... Situé aux confins de l'Auvergne et du Limousin, dans le département du Puy-de-Dôme, à quelques kilomètres du village dont il porte le nom, le camp militaire de Bourlastique a été construit à la fin du XIXe siècle comme terrain d'entraînement du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand et d'autres unités de l'armée. Ce sont plus de 150 ans d'histoire qui ont animé ce lieu. Papi, qu'est-ce que c'est ? Attends, je vais t'expliquer. C'est un plan du camp militaire. Tu vois, nous sommes là. 1895 Un décret du président de la République décide de l'acquisition de terrain situé sur les communes de Lastic, Bourlastique et Brifon pour l'installation d'un camp militaire. Depuis 1870, et le désastre militaire face à la Prusse, la France s'est tournée vers une politique volontaire de militarisation. En effet, l'une des tâches auxquelles s'attèle la Troisième République est la reconstruction d'une défense efficace et d'une armée moderne et opérationnelle. Partout, l'armée est associée aux grandes célébrations républicaines et aux parades patriotiques et militaires. Le passage de la troupe est un spectacle à part entière pour la population. La réorganisation militaire dote le Puy-de-Dôme et l'Auvergne, en général, d'équipements militaires qui lui faisaient défaut jusqu'alors. Clermont-Ferrand et Rion hébergent alors des garnisons. La capitale auvergnate devient le siège de la Treizième Région Militaire. Il faut aussi trouver des terrains destinés aux manœuvres pour simuler les conditions réelles du combat. À la fin des années 1870, un camp d'entraînement est créé à Orsines, près du village de la Fontaine du Berger. Le champ de manœuvre de Bourlastic, véritable cité militaire, voit, lui, le jour, vingt ans plus tard. Des expropriations sont menées pour acquérir les terrains des agriculteurs, tandis que les communes cèdent, comme en témoigne le maire de l'Astique, les terrains communaux et même le sable pour construire les casernements et autres bâtiments. Les communes voient plutôt d'un bon œil cette installation. Le camp constitue un enjeu économique et militaire d'importance. Si le secteur de la construction est mis à contribution, les différentes activités artisanales et commerciales profitent bien évidemment de l'occasion. Il s'agit en effet d'un véritable débouché économique pour les localités environnantes. Maréchal Ferrand, débit de boisson, marchand de tabac ou de carte postale, une manne financière s'offre aux localités rurales en proie à de sévères difficultés, un climat rude et un exode rural. Beaucoup de soldats logent encore chez l'habitant et les soldats tuent leur temps libre en fréquentant les commerces et les cafés de la bourgade. Dans ces circonstances, on peut aisément imaginer la colère de la municipalité de Lastic en 1899 face à la décision de ne plus faire cantonner les troupes dans la commune. En 1898, trois compagnies du 105e régiment et deux bataillons du 92e ont cantonné dans les communes autour du camp régional. Or, si les troupes stationnées à Bourg-Lastic sont indemnes, celles demeurant à Lastic contractent la fièvre typhoïde. La salubrité du visage, et en particulier les eaux, les puits ou encore les fosses à purin, sont pointées du doigt aux grandes âmes de la municipalité. Celle-ci adresse alors, en 1899, une pétition au préfet signée par les habitants. Nous reconnaissons que jusqu'ici, la propreté a laissé à désirer dans certains quartiers. La municipalité vient d'y mettre ordre et, en ce qui concerne les eaux, elle s'engage à faire fermer les puits paraissant suspects. Un grand nombre d'habitants comptant sur la troupe pour écouler leurs produits et espéraient en tirer un revenu lorsque, d'un coup, ils se sont vus déçus. C'est pourquoi ils viennent, monsieur le préfet, solliciter l'examen de leur doléance. À cette occasion, ils croient vous rappeler au gouvernement que Lastic a été une des premières communes du département qui ont arboré le drapeau républicain et l'enveillement soutenu. En 1904, le ministre de la Guerre décide l'occupation du camp de la Courtine pendant la période estivale par les troupes. Là encore, les communes aux alentours de Bourlastique s'alarment de la possible désertion du camp et des éventuels impacts sur l'économie locale. Dès 1910, le camp est doté d'un champ de tirs. C'est sur cette parcelle de terrain que se déroulent les exercices de tirs, les tirs d'instruction, comme le tir de combat. Des tirs ont lieu du 1er mai au 31 octobre, sauf les dimanches, des jours fériés et les jours de foire dans les bourgades environnantes. Passant de la théorie à la pratique, les jeunes soldats poursuivent leurs instructions sur les champs de manœuvre en tenue et avec leurs armes. Sous la chaleur estivale, ces exercices sont une véritable simulation de campagne militaire. Écoutons Louis Thioleron, jeune sans florin, incorporé au 105e régiment d'infanterie à Rion et en manœuvre au camp militaire. Quint de Bourlastique, le 27 juin 1913. Chère Elisa, Hier, un photographe ayant pris des vues de la musique, j'en profite pour t'en envoyer une. Tu remarqueras que je suis passablement moche. Mercredi, nous avons fait une manœuvre de régiment. Nous sommes partis à 1h du matin avec la pluie sur le dos et nous sommes rentrés au camp à 8h du matin en n'ayant fait que 12 km. Nous avons poireauté près de 3h à l'entrée d'un bois. Quand on est reparti de là, on était gelé. Au régiment, si on n'attrape pas la crève, faut qu'on ait la peau dure. Heureusement que ça se tire. Hier, nous avons été joués à l'Astic, à une fête militaire que payait le commandant du 3e bataillon, à ses 4 compagnies. Il leur a fait faire des courses de toutes sortes, de 100 mètres, de 400 mètres, de 1500, à reculons. Ce qui fait qu'il était 7h30 quand nous avons pu manger. Ici, le temps continue toujours à être mauvais. Le lundi, nous n'avons pas pu marcher à cause du mauvais temps. Un commandant du 121e a fait marcher quand même son bataillon. Il a attrapé 30 jours d'arrêt par le général. Le vent était si violent qu'il a démoli pendant la nuit une grande quantité de tentes. Aussi, ceux qui y couchent l'anguille d'en sortir. Car il y pleut, dedans comme dehors. Au 105e, personne n'y couche. On nous a entassés comme on n'a pu dans les chambres. La réglementation sur le champ de tir est stricte sur les consignes de sécurité. La zone est bien entendu interdite au public. Avant tout exercice, les autorités militaires avertissent les maires des communes autour du camp. Les tirs s'effectuent avec des armes de différents calibres. Balles de différentes catégories, mortiers et grenades sont utilisées pour s'exercer au maniement des pistolets, fusils, mitrailleuses et canons. Ce vache de champ de tir permet l'utilisation de pièces d'artillerie à longue portée. Le camp étend sa superficie au fil des années. En 1936, des parcelles supplémentaires sont acquises sur le territoire de la commune de Brifon pour étendre le champ de manœuvre des troupes stationnées au camp. Quand les soldats n'étaient pas là, personne n'allait sur les terrains ? Si, lorsque les soldats ne s'entraînaient pas. Les terrains étaient loués pour le paquage des troupeaux par des agriculteurs et même pour avoir le droit de chasser sur ces terrains. Il y a même eu des recherches de minerais autorisés. Aout 14, les jeunes gens sont mobilisés et partent au front. Mais la superficie du camp, sa capacité d'hébergement d'une quinzaine de casernes et sa situation géographique relativement isolée en ont fait un lieu idéal pour installer et contrôler diverses populations comme les prisonniers de guerre. Au cours de la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats allemands sont capturés et internés dans des camps de détention. Durant cette période, le camp détient quelques soldats allemands capturés sur le front. Mais plus insolite, le camp abrite aussi 300 soldats russes. En 1915, le gouvernement français obtient du tsar de Russie Nicolas II l'assistance de 45 000 hommes, dont 750 officiers, afin de renforcer les armées françaises en difficulté. Mais en 1917, apprenant le renversement du tsar, une partie d'entre eux se révolte. Refusant de repartir au front, ils commencent à constituer les soviets de soldats en rejetant l'autorité de leurs officiers et mettant le camp en autogestion. Craignant la contagion des idées révolutionnaires parmi les troupes françaises, le commandement militaire français, après les avoir installés au camp militaire de la Courtine dans la Creuse, écrase très durement la mutinerie avec les troupes restées fidèles au tsar. Près de 300 mutins sont alors internés à Bourlastique en septembre 1917. On leur laisse alors le choix entre s'engager dans l'armée française ou être envoyés en Afrique du Nord. Au mois de juin 1927, l'agitation de soldats trouble la tranquillité du camp. Le 18 juin, à la veille du retour dans leur foyer, les réservistes du 38e régiment d'infanterie, probablement éméchés, réclament la libération d'un de leurs camarades mis aux arrêts qu'ils obtiennent. Quelques heures plus tard, les mêmes individus pénètrent dans le quartier des officiers en chantant l'international. Simple fête qui dépasse légèrement les bornes, véritable émeute, infiltration communiste, toujours est-il que les protagonistes ne sont pas punis et que les événements sont passés sous silence. Mais la presse nationale s'empare de l'affaire. Si l'humanité se félicite de la bataille des réservistes, le temps s'alarme de la situation, tandis que l'écho de Paris parle de l'audace révolutionnaire et de la carence de l'autorité. Les radicaux de l'ère nouvelle fustigent l'influence communiste incompatible avec la République dans les milieux de gauche. L'action française, par la plume de Charles Maurras, dénonce la lâcheté du gouvernement face aux menées communistes qui infiltrent l'armée et la nation. Septembre 1939. La guerre éclate dans toute l'Europe. La montée des périls durant les années 30, les tensions économiques ont incité la Troisième République à adopter des mesures plus ou moins coercitives à l'égard des étrangers présents sur le sol français. Le gouvernement promulgue en novembre 1938 une loi sur les étrangers indésirables, c'est-à-dire que toute personne de nationalité étrangère soupçonnée de porter atteinte à la sécurité du pays peut désormais être détenue dans des centres d'internement ou de rassemblement si leur activité est jugée dangereuse pour la sécurité nationale. Dès le début du conflit, le camp de Bourlastique prend une fonction nouvelle, celle de camp d'internement et de criblage, c'est-à-dire de tri pour des populations civiles qui n'étaient ni des prisonniers de guerre ni des réfractaires à la guerre. Le camp est ainsi utilisé dès le 8 septembre 1939 pour interner des résidents étrangers suspectés d'une possible collaboration avec l'ennemi, principalement des ressortissants allemands et autrichiens, majoritairement juifs, qui étaient d'ailleurs pour la plupart des opposants au nazisme. Les israélites, terme appliqué par l'administration pour désigner les juifs, représentent plus de la moitié de cette population. La plupart ont fui l'Allemagne et les persécutions nazies. Abasourdis par ces mesures, la plupart de ces internés alertent leurs proches pour obtenir des certificats de loyalisme à l'égard de la France. Ceci arrive en masse. Les internés proposent de s'enrôler dans l'armée française pour prouver de leur loyauté envers le pays d'accueil. Voyons, dossier Gutmann, j'ai l'honneur de m'adresser à vous avec la prière dévouée d'ordonner la mise en liberté de M. Walter Gutmann, interné au camp de Bonlastique. Je suis sa fiancée. Je suis chrétienne, mon fiancé est catholique, ses parents avaient déjà la confession évangélique, les grands-parents étaient de religion israélite. Cette descendance de grands-parents juifs était l'empêchement de notre mariage, les lois hitlériennes monstrueuses, menacées de peine de réclusion comme crime contre la race, toute union entre une chrétienne et un descendant d'israélite. Pour fuir l'Allemagne, pays subjugué par des lois et des institutions manquant de toute humanité, et pour caraculariser notre situation, nous avons, en août dernier, décidé de transférer notre domicile en France. Mon mari a été prisonnier de guerre pendant deux ans lors de la dernière guerre, il a trouvé le traitement très humain en France, d'ailleurs il parle coramment la langue française, je suis personnellement d'origine danoise, je n'ai pas besoin de vous dire que les danois sont au fond de leur cœur anti-allemand et pro-français. Je peux affirmer que nos intentions vis-à-vis de la France sont les plus pures. Mon fiancé en a fait la preuve, il a déclaré son désir de servir dans l'armée française, malheureusement il fut informé que comme allemand il ne pouvait être reçu que dans la légion étrangère. Monsieur Fritz Hilger, j'ai quitté l'Allemagne clandestinement le 12 avril 1937 pour ne pas être envoyé dans un camp de concentration anti-nazi. Par l'intermédiaire de camarades allemands, je me suis engagé dans les brigades internationales en Espagne, je n'ai jamais fait le service dans l'armée allemande. Dans les brigades internationales, j'étais soldat dans l'infanterie comme fusillé. En France, depuis août 1938, je n'ai suivi aucune condamnation, je ne rentrerai dans mon pays que lorsque le régime itérien aura disparu. Gunther Alexander Katz, 48 ans, réfugié allemand d'origine israélite, interné à Boulastik depuis 14 semaines, sollicite de votre haute considération la libération. ma santé étant particulièrement attaquée par le climat rude dans la haute altitude du camp. J'étais obligé de quitter l'Allemagne pour fuir les persécutions racistes qui m'avaient empêché déjà antérieurement d'exercer ma profession comme avocat et comme notaire. Je suis rentré en France le 3 août 1939 avec un visa de séjour. Je me suis rendu à Roya pour faire une cure en attendant des possibilités pour rester en France. Les événements m'ont forcé à me présenter aux autorités militaires d'abord à l'histoire puis au camp de Boulastik. Après le début des activités j'avais l'intention de servir dans la légion étrangère ayant à mon grand regret dépassé la limite d'un j'ai sollicité un engagement pour le service auxiliaire ou la défense passive pour prouver ma reconnaissance à la France qui m'a accueilli si généreusement. Une circulaire de 1939 ordonne la mise en liberté des anciens ressortissants allemands les plus fragiles. Entre les commissions médicales et les arrestations par erreur près de la moitié des internés du camp sont libérés. Le 20 janvier 1940 le camp de criblage de Boulastik est transféré à Huriel dans l'Allier. Il sert de camp et d'école pour les cadres des chantiers de jeunesse par la suite. En avril 1944 on signale même le vol à main armée par des résistants de véhicules outillages et de vêtements au préjudice des chantiers de jeunesse et de l'armée. C'est dans ce contexte que se situe l'événement tragique de l'été 1944. Le 15 juillet 1944 suite à l'attaque par la résistance d'une colonne de ravitaillement de la Wehrmacht une vingtaine d'otages dont le maire de Boulastik sont fusillés sur le champ de tir du camp militaire après y avoir été retenus prisonniers. Un autre événement peu connu va marquer l'histoire du camp militaire. Le 18 décembre 1944 des Russes faits prisonniers par les Allemands et libérés au fur et à mesure de l'avancée américaine sont installés à Bourlastik. Le 30 décembre un convoi supplémentaire de 1300 personnes arrive aussi à Bourlastik. Au total, près de 2150 Russes dont 700 femmes et 100 enfants sont logés au camp. Aussitôt, la situation dégénère. Les officiers russes donnent des ordres contradictoires à leurs hommes. Ceux-ci, armés, se livrent au pillage de fermes aux alentours avec l'appui indirect des représentants de la police russe. Au camp, où 2200 prisonniers russes sont installés, 500 hommes lourdement armés font la loi, délogent les familles déjà installées dans les bâtiments, volent argent, linge et bétail dans les maisons avoisinantes. Les gendarmes assistent impuissants au pillage du camp tandis que les officiers de la mission française sont chassés. Le commandant du camp, disposant de peu d'effectifs et d'armes complètement débordés par la situation, écrit alors dans son rapport. Une bande armée a fait éruption dans une ferme près du camp et sous l'argument « Toi, capitaliste, ont emporté tout l'argent et le linge de la fermière, femme de prisonnier, en Allemagne. » Au matin, il y avait partout dans le camp des traces d'orgie et pas mal de sang sur la neige. Ils sont révoltants, une fois ivres, même pour des soldats. Plus aucun Français ne peut entrer dans le camp livré aux Russes qui vont et viennent à leur guise et continuent les pillages et les dégradations. La situation dégénère encore. Les habitants des hameaux voisins s'arment pour se défendre et deux Russes sont blessés par des coups de fusil. Le 8 janvier, ce sont les Russes qui blessent gravement un habitant de l'Astic, pillent et incendient sa maison et son café. Des camions sont alors affrétés pour transférer les 500 individus les plus dangereux du camp. Il faut attendre le départ définitif des soviétiques par deux convois ferraviaires en juin 1945 que la quiétude du camp et des environs reviennent. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le camp a repris sa vocation militaire mais un nouvel événement va l'amener à accueillir une population en détresse. L'année 1962 voit la fin de la guerre d'Algérie et l'arrivée en métropole de millions de rapatriés. La France doit accueillir les millions d'Européens d'Algérie chassés du pays mais aussi des milliers de Harkis craignant pour leur vie et celle de leur famille. Ces supplétifs de l'armée française en danger de mort embarquent à destination de la France. Le camp de Bourlastique est le deuxième camp à être ouvert pour l'accueil des Harkis. Plus de 800 personnes y arrivent le 24 juin 1962. Majoritairement originaires de Grande-Cabilie, ils ont débarqué la veille à Marseille. Un train spécial les a conduits à la gare de l'accueil puis ils ont été amenés en camion à Bourlastique. D'autres familles arrivent au camp par la suite. Début juillet, plus de 5000 rapatriés dont près de 1600 enfants, sont installés dans le camp. Pour les accueillir, 500 tentes ont été installées par villages de 50 tentes sur une superficie de 25 à 30 hectares. Ces installations de fortune sont éloignées des bâtiments militaires. Une dizaine de personnes appartenant à la même famille occupent une tente. Mais au fil des arrivées, plusieurs familles s'entassent sous la même tente. Pour administrer cet immense village de toile, 90 officiers, sous-officiers et soldats du 92e régiment d'infanterie ont été détachés. Une trentaine d'officiers et sous-officiers SAS les assistent dans leur mission d'action sociale engagée en Algérie. Il y a aussi un service médical. Au fur et à mesure que la population augmente, la gestion devient difficile. Les hommes sont incités à chercher rapidement du travail. Une antenne du secrétariat d'État chargée des rapatriés est installée dans le camp. Le camp est protégé par la brigade de gendarmerie de Bourlastique des tentatives d'agression de la part des militants du FLN de la région. Des chefs de famille trouvent rapidement du travail. Mais ils sont obligés de retourner au camp rapidement face aux menaces des Algériens nationalistes résidant dans le département. Au cours de l'été 1962, plusieurs incidents sont perpétrés contre les Harkis par des immigrés algériens de Clermont-Ferrand. Menaces de mort, tabassage et extorsion de fonds empêchent les Harkis de se déplacer en sécurité dans la cité clermontoise. Le quartier du Mazé, très fréquenté par les militants nationalistes, devient un lieu dangereux et voit deux tentatives d'assassinat sur deux hommes début juillet. Et le 10 septembre, deux anciens supplétifs algériens venus chercher du travail à Clermont-Ferrand sont arrêtés par les membres du FLN. L'un d'eux, trouvé porteur de ses papiers militaires, est égorgé. L'autre parvient à s'enfuir et se réfugie au camp de Bourlastique. Ces événements contraignent les Harkis et leurs familles à rester enfermés dans le camp. Les autorités sont inquiètes de la possible multiplication des adressions et craignent que les choses ne dégénèrent. L'impossibilité de garantir la sécurité des chefs de famille trouvant du travail dans les entreprises de la région entraîne une dégradation des conditions d'accueil et du moral des familles. L'oisiveté et la précarité gagnent le camp. Alcool, bagarres, problèmes de santé, débordent le personnel médical. Les conditions de vie dans le camp sont extrêmement difficiles. Il faut aller chercher de l'eau au loin où un camion alimente la citerne. D'autre part, les nuits très froides, la boue, la fumée, les feux de camp rentrant dans les tentes provoquent d'importants problèmes de santé. La mortalité infantile atteint des taux très élevés. Beaucoup de nouveau-nés meurent. Les relations avec la population locale se dégradent. Les rapatriés ont du mal à intégrer les règles. Ils n'hésitent pas à prendre les fagots de bois entreposés par les paysans, croyant qu'il s'agit comme en Kabylie d'une propriété collective. Les plaintes de la population locale se multiplient à l'encontre des Harkis suite à la tentative de viol sur une agricultrice des alentours. Il est décidé de dissoudre le camp. Entre le 14 et le 22 septembre 1962, sept convois quittent la gare de l'accueil. La grande majorité des familles renvoyaient au camp de Rivesalt. Au final, le camp a accueilli les Harkis et leurs familles seulement quelques mois. Et pourtant, il représente dans la mémoire collective la tragédie, celle de l'arrivée dans l'urgence sur un fond d'insécurité et de précarité d'individus quittant leurs familles et leurs pays. Il incarne aussi la mauvaise conscience vis-à-vis de ces supplétifs de l'armée laissés pour compte malgré leurs sacrifices. Écoutons maintenant le témoignage de Radidja. Je suis fille de Harkis. À l'indépendance de l'Algérie, j'étais adolescente. J'avais 14 ans. Nous étions en juin ou juillet 1962. Nous avons laissé toutes nos affaires, nos maisons, nos animaux. Mon futur mari, lui, avait même laissé toute sa famille. Il était parti comme un orphelin. En arrivant en France, on avait été envoyés comme des paquets au camp militaire de Bourlastique. Le campement en toile de tente était dans la montagne, près d'une forêt. Nous avions voyagé par train. Des gens nous avaient donné à manger et aussi distribué des biberons et du lait pour les enfants. Au camp, nous cuisinions dans de grandes gamelles de l'armée en faisant du feu dans des trous que nous creusions dans le sol devant les guitounes. Le bois, nous allions le ramasser dans la forêt. Le feu nous servait aussi à chauffer l'eau pour nous laver et laver notre linge. Dans les tentes, nous étions parfois plusieurs familles. Les grandes familles de huit à dix enfants étaient seules. Les petites familles étaient obligées de partager leur intimité avec des étrangers. La guitoune était alors compartimentée avec des bâches pour délimiter les territoires. L'hiver arriva vite dans cette montagne. Bien que nous avions reçu beaucoup de couverture, il faisait très froid sous les tentes, que nous n'arrivions pas à chauffer. Les gens tombaient malades. Des enfants en bas âge mourraient. A peu près six mois après notre arrivée, on nous avait remis dans des camions militaires pour nous envoyer dans le sud de la France. En 1988, la France, comme le reste du monde, découvre horrifié le génocide kurde coordonné par le régime irakien. des centaines des centaines de milliers de civils, on ignore le nombre exact, trouvent la mort sous les bombardements et les armes chimiques. Les images de ces opérations enfalent du nom du verset du Coran autorisant le pillage des biens des infidèles. font le tour du monde grâce à des correspondants de guerre iraniens relayés par la presse internationale. L'usage des armes chimiques est pourtant formellement prohibé par la Convention de Genève de 1925 et cette fois un État en use contre sa propre population. Les forces armées ont ordre de tuer tout être humain ou animal présent dans ces zones. Face aux destructions systématiques des villages aux mains des Peshmerga de l'Union Patriotique du Kurdistan UPK soutenus par les gardiens de la révolution iranien aux déportations massives et aux bombardements les populations kurdes fuient. Au terme de cette folie génocidaire 90% des villages kurdes ont été rayés de la carte ainsi qu'une vingtaine de bourgades et de villes. Considérés à l'époque comme un rempart laïc contre le régime islamiste de Téhéran l'Irak de Saddam Hussein est soutenu par les pays de l'Est et de l'Ouest ainsi que par l'ensemble du monde arabe à l'exception de la Syrie. Les états occidentaux dont la France lui fournissent armes et financements. Malgré l'immense émotion de l'opinion publique la France condamne seulement l'usage d'armes chimiques où que ce soit. Les choses ne commencent à bouger qu'après l'afflux en Turquie en septembre 1988 de réfugiés fuyant une nouvelle offensive à l'arme chivique. Daniel Mitterrand présidente de la fondation France Liberté propose d'accueillir en France certains des 38 000 Kurdes groupés dans les camps militaires turcs. En août 1989 337 Kurdes irakiens pour moitié des enfants arrivent au camp militaire de Bourlastique. D'autres réfugiés kurdes suivent dans les mois suivants. En 1999 250 réfugiés kosovars fuyant la guerre du Kosovo sont hébergés dans le camp militaire pour deux mois. Actuellement qu'est-ce qu'il y a dans le camp ? Le camp a gardé sa vocation de lieu de manœuvre militaire. Les soldats continuent de s'entraîner. Mais l'histoire de ce camp c'est l'histoire de milliers d'hommes et de femmes de ces générations d'hommes servant sous les drapeaux de ce prisonnier juif autrichien fuyant son pays devant l'arrivée des nazis de ces soldats russes fauteurs de troubles dans les villages environnants. Mais c'est aussi celle de ces familles venues d'Algérie dans ce camp aménagé à la hâte pour les recevoir. D'autres étrangers y séjourneront marquant là encore de leur empreinte ce camp militaire à l'histoire originale. Les stèles commémorent les événements tragiques faisant à cette occasion de ce camp militaire un lieu de mémoire et de recueillement. de la joie qui peut se produire aupar et de ces familles allez-vous faire des épouvées du mal dans le monde Abonnez-vous ! Abonnez-vous !